On a tous déjà été dérangés ou réveillés en pleine nuit par le rugissement d'une moto ou d'une voiture excessivement bruyante. Pots d'échappement modifiés, conduite en sur-régime, véhicules tunés, les inséminités sonores sur la route arrivent au premier rang des plaintes liées au bruit. Rien d'étonnant lorsqu'on sait qu'un seul scooter trafiqué peut réveiller plus de 11 000 personnes sur son passage en allant de la place de la Bastille à l'Arc de Triomphe. Pour lutter contre de telles incivilités, le gouvernement français a introduit dans la loi d'orientation des mobilités une expérimentation. Celle du contrôle sanctions automatisées des émissions sonores des véhicules. Dans ce cadre, Bruit Paris, avec le soutien de la région de France, a mis au point un appareil nouveau dénommé Hydre. Hydre est un radar sonore capable d'identifier les véhicules responsables d'émissions sonores excessives. Dans un premier temps, l'appareil localise à chaque instant la source de bruit dominante et évalue à quelle distance elle se trouve. Et ce, de manière totalement acoustique, grâce à la combinaison des informations produites par 8 microphones. Ceci permet de recaler le niveau de bruit émis par le véhicule comme s'il était passé à une distance de référence de 7,60 m. Dans un second temps, lorsque le niveau sonore ainsi recalé dépasse le seuil de verbalisation de 85 dB, l'appareil met en correspondance la localisation de la source acoustique avec le bon véhicule, un procédant à une analyse vidéo de la scène. Enfin, il prend une photo de la plaque d'immatriculation du véhicule en cause, grâce à ces deux caméras dédiées à la lecture automatisée des plaques. Un dossier d'infraction potentiel peut alors être transmis aux agents en charge du contrôle. Il comporte une vue de la scène avec le véhicule détecté en situation d'infraction sonore, son niveau sonore ainsi que le numéro de sa plaque d'immatriculation. Hydre a déjà été expérimenté à Blanc sur plusieurs sites pilotes en France ainsi que dans plusieurs villes en Europe, Berlin, Genève, Bruxelles et d'autres à venir. L'appareil est actuellement à phase d'homologation par le Laboratoire national de métrologie et d'essai. Une fois homologué, il pourra être redéployé pour procéder à la seconde phase de l'expérimentation nationale, avec cette fois-ci constatation des infractions et verbalisation. Enfin, BruxParis fait nouer un partenariat avec la société Allianttech afin d'envisager l'industrialisation du produit et sa distribution en France et à l'international. – Sous-titrage FR 2021